mais il a fait ça toute sa vie Louis Senriquet, donc en fait c'est dans cette gestion-là que je le comprends, moi évidemment que de manière basique, le meilleur joueur tu le fais pas jouer, je trouve ça surprenant le timing, après l'annonce je le trouve un peu surprenant mais ça c'est acté, donc maintenant on fait avec Louis Senriquet, il entretient tout son groupe avec lui, évidemment Kempbappé sera là contre Nice et titulaire évidemment Kempbappé sera là et titulaire en quart de finale moi je sais plus pour moi c'est comme ça tu mets la main au feu, il va jouer contre Nice c'est quoi le raisonnement ? de ce qu'il dit, de ce qu'il fait là t'as plus de gestion, t'as un trophée à les chercher voilà c'est ça en fait ça rentre dans la case des gros matchs ça va être un gros match contre Nice pour s'offrir une demi-finale à jeu, donc pour moi Kempbappé débutera mardi, il fait tourner logiquement il y a eu un grave très intéressant dans l'équipe sur tous les entraîneurs qui ont fait tourner leurs joueurs Louis Senriquet n'est pas non plus dans une rotation à l'extrême depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain et je répète, Louis Senriquet a toujours fait ça et même avec des gros noms donc en fait, pourquoi Saint-Kylian Mbappé ne pourrait pas des fois démarrer sur le banc il a l'air de l'accepter de ce qu'on écoute à droite et à gauche, donc pour le moment il n'a pas le choix il l'accepte au nom de toute façon il coûte, en fait il y a un entraîneur qui décide qui franche, c'est pour ça il a déjà suffisamment montré contre Monaco et contre Rennes pour moi c'était pas à faire ce qu'il a fait contre Monaco donc là, l'entraîneur entraîne est-ce qu'il l'accepte ? Non, il ne l'accepte pas De Bruyne n'a pas accepté de sortir contre Ivoire Pouche je sais, mais on prend les uns mais non, il l'a clairement affiché il fait bonne figure c'est-à-dire que ce week-end il fait bonne figure il est souriant, etc. je pense que ça le saoule profondément mais bon, moi je pense que vous êtes tous des moutons globalement qu'on est des génies en France de se dire qu'on peut survivre à Mbappé donc là, c'est pas genre 4-5 matchs de la fin c'est-à-dire qu'on a 10 matchs de Ligue 1 à faire et là, on a tous bien compris que le 10 prochain matchs de Ligue 1 globalement, il est sur le banc ou que en fonction de je sais pas quoi suivant la météo à l'extérieur c'est une question de calcul je peux finir vous êtes 4 sur moi c'est pas ce qu'on dit vous êtes d'accord avec la politique d'Enrique moi je vous dis juste qu'il fait de l'autoritarisme à bas prix c'est-à-dire que depuis qu'il sait qu'il sera plus là il le manage un peu à la schlag alors qu'il l'a jamais fait avant tu peux pas ne pas être d'accord parce que c'est factuel avant, il l'a jamais sorti depuis qu'il a dit qu'il se barrait il le manage comme un enfant donc avant il l'a jamais fait donc ça c'est factuel l'autre chose c'est qu'en Ligue 1 on a le meilleur joueur du monde si vous trouvez tous génial de le faire rentrer un quart d'heure contre un moi j'étais au stade je vois les gens c'est un spectacle les gens ils ont payé 50, 70, 100 euros leur billet il a le droit de s'en foutre il n'y a pas de problème je dis juste il y a des gens ils payent pour aller voir un match de football ils se disent naïvement je veux voir la meilleure équipe possible ils vont pas jouer la meilleure équipe possible moi je suis porteur du PSG ça me saoule ça me saoule je comprends tout c'est quand même un enjeu si t'as envie d'être pragmatique un minimum normal et simple tu fais sur les faits si jamais t'as Brest et Lens qui sont à 1 point ou 2 crois-moi bien qu'Emma Pille va jouer on sait qu'ils sont à 10 points mais c'est juste ça toi tu penses que ça y est le logiciel c'est championnat ils jouent plus Ligue des champions et Coupe de France c'est pas ça ce qu'on t'explique nous c'est qu'en fait en championnat tant que les matchs ne sont pas importants ils n'en seront plus jamais ils ont 10 points d'avance et c'est pas Brest et s'ils continuent s'ils continuent comme ça et qu'en fait ils commencent à prendre des points les autres premiers l'exemple contre Marseille il est bon c'est-à-dire que Marseille bon bah ils sont à la cave c'est-à-dire que même sur un rétro de caravane tu les vois pas au classement et Brest est à 10 points donc il n'y aura pas de galère mais sauf vu que le match c'est prestigieux et que si le PSG perd à Marseille sans Mbappé on va lui dire ah mais alors on sait qu'il y a de la politique vous allez perdre sans Mbappé et non il va le faire jouer c'est-à-dire qu'il prépare l'avenir en Ligue 1 mais ça dépend quand même de l'adversaire tu vois en fait et Mbappé il fait il est le pire otage de Louis Cédric exactement c'est devenu un joueur normal dans un métier normal mais sauf qu'en vrai c'est pas le cas oui mais c'est le cas pour les 4 derniers mois c'est terminé c'est pas cohérent mais pour moi c'est injuste Hugo pourquoi c'est pas bien ce qu'il dit Bertrand non mais tu dis c'est pas un joueur comme les autres on est tous d'accord avec ça et t'as raison c'est un joueur exceptionnel etc mais on peut pas avoir critiqué pendant tant d'années la faiblesse de cette institution qui n'en est peut-être pas une on sait pas avec les joueurs qu'ils avaient à devoir aller se coltiner les anniversaires en face de la Tour Eiffel comme des guignols à 3 jours de la Ligue des Champions pour qu'une fois il y ait un mec qui ait un peu de courage certes aidé certes aidé mais un petit peu une once de courage ça a été le cas jusqu'au jour où Mbappé a annoncé le nombre de mecs qu'il a fait d'une certaine saison en marquant pas et en étant mauvais il n'est jamais sorti là il annonce qu'il s'en va et donc là on arrive on a Pascal Legrand-Fer lui il dégage sauf que Copa il s'était vraiment costaud quand il y avait un enjeu il le fait quand il n'y en a plus donc il est sûr que moi maintenant je peux être sur le banc et dire tu sors bah oui on sait qu'il s'en va la saison est réglée en Ligue 1 il y a 10 points d'avance et en Ligue des Champions il le fait jouer c'est lui qui le marque les buts et Mbappé il est joué c'est quand même une donne importante dans le débat c'est le meilleur joueur de cette équipe et peut-être du monde et dans les grands matchs t'attends qu'il te fasse gagner les matchs et si Mbappé tu te dis quoi parce que donc là il se dit quand on n'a pas besoin de moi pas de problème et là à Marseille il va se dire oula le match est important pour le club donc là il me remette d'accord mais s'il n'a pas envie de le faire s'il n'a pas envie de le faire quand t'es joueur attends Hugo il n'y a pas un risque sur ce qu'il dit sur ce que dit Bertrand sur ce que le joueur qu'est-ce qu'il en pense qu'il y a un jour on le prend un jour on ne le prend pas quand il arrivait en fin de contrat s'il prenait sa décision tout le temps au dernier moment c'est qu'il sait très bien ce qu'il lui prendait au nez s'il le disait plus tôt c'est exactement la même chose je pense qu'il ne l'a pas très bien mesuré mais il ne l'a pas mesuré je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'ait pas très bien mesuré parce qu'en fait à Monaco ce qui lui arrive il ne s'y attendait pas le problème c'est que enfin le problème la résolution c'est qu'après il y a eu une discussion et qu'en fait Louis Enrique il a juste fait comprendre les choses à Mbappé on a un avant-goût en début de saison aussi mais oui avec la tournée au Japon c'est ça moi le logiciel je le lis mais très clairement c'est très simple est-ce que Kian Mbappé va accepter son nouveau statut de remplaçant au PSG salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Kian Mbappé on va également parler du PSG et de Louis Enrique mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo sinon parler de faux ici on est personnel par le faux le faux sur notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sûr de contenu n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche donc si tu as un bonheur il manque de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est pour nous partir alors est-ce que est-ce que Kian Mbappé va accepter son nouveau statut de remplaçant les gars parce que vous savez que ça fait déjà environ 3-4 match donc Kian soit il est remplaçant soit ils sont en coup de match est-ce que Kian va accepter ce nouveau statut là et visiblement Kian est en train de vouloir l'accepter lorsque je vois Kian au banc de touche souris etc je me dis voilà il a accepté et qu'est-ce que je me dis il l'accepte parce qu'il sait qu'en Ligue des Champions il sait très bien qu'en championnat lui sait qu'il fait tourner son effectif lui sait qu'il est en mode laboratoire en mode laboratoire en Ligue il essaie les schémas tactiques il essaie les joueurs il lance les joueurs il veut consulter tout le monde Kian sait très bien qu'il sera titulaire il sera titulaire il va jouer tout le match et c'est pour ça que l'UCR qui le sait aussi et qui a ma paix visiblement il est en train de ne plus trop prendre sa main vous voyez donc il sait très bien qu'il sera titulaire en LDC dans les matchs sur les matchs importants les gars les matchs importants et c'est en LDC qu'on juge le PSG malheureusement le Bayern de Munich et le PSG sont jugés généralement en LDC parce qu'on estime que la Bounet c'est accessible au Bayern de Munich on estime que la Ligue est accessible au PSG donc ces deux clubs sont jugés généralement en LDC maintenant donc lui c'est Enrique et Kian Mbappé est-ce qu'ils sont compatibles moi je pense que les gars purement lorsque tu vois ce qu'il veut mettre en place moi je pense que ces deux ne sont pas compatibles après Kian c'est un grand jeu le Série qui est un grand entraîneur les deux peuvent s'entendre les deux peuvent l'un peut s'adapter à l'autre et visiblement c'est le Série qui s'adapte au PSG le Série qui s'adapte au PSG pourquoi parce que les buts du PSG la majeure partie des buts du PSG sont marqués en transition rapide la majeure partie des buts du PSG sont marqués en transition rapide donc pour moi c'est le Série qui s'adapte au PSG parce qu'il a compris que les jeux qu'il a à sa disposition sont plus pour des transitions rapides sont plus pour du jeu en avant du jeu direct parce que lorsque tu as des barcoules tu as des mecs comme les Colomouni tu as des mecs comme le Kian est-ce que tu penses que tu vas jouer ton football de Tiki Taka et dessus quoi les gars dessus quoi ton milieu n'est pas adéquat même lorsque tu regardes le milieu du PSG Vitinia Ougat vous pensez que Ougat peut être un Rodri vous pensez que Ougat peut être un Bousquets vous y pensez vraiment donc il doit s'adapter des mecs comme les Ougat pour moi c'est des joueurs qui ne sont pas adéquats au Tiki Taka des mecs comme les Fabien Ruiz ils ne sont pas adéquats et même la Charnier Centrale peut être Béraldou qui a un très bel relance mais le reste là les amis pour moi ce n'est pas vraiment adapté à lui c'est Enrique c'est pour ça qu'il a compris que son jeu ce qu'il va mettre en place n'est pas vraiment compatible avec les jeux qu'il a actuellement je ne suis pas en train de dire qu'il ne réussira pas à installer son système de jeu au PSG je dis juste que les joueurs que Lucien Riqui a actuellement pour moi ne sont pas compatibles avec ce qu'il veut mettre en place et lui-même il est en train de le comprendre il le comprend parce qu'il a finalement accepté qu'il faut jouer en transition rapide la plupart des buts du PSG c'est en transition rapide regardez même face à l'arrière ce qui date le but qui a marqué son premier but un ballon lancé ensuite qui n'a pas fait son jeu etc il a enroulé au second bout donc Lucien Riqui l'a compris et c'est aussi c'est un grand entraîneur un grand entraîneur c'est aussi celui qui s'est adapté au jeu qu'il a actuellement c'est pour ça que j'aime Kalanchoji Kalanchoji pour moi c'est le meilleur bricolier du monde il est très fort pour s'adapter très fort pour s'adapter à l'effectif actuel qu'il a donc partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour d'autres reviews de les amis ciao ciao